Allumage des buzzers de Jean Blaise, Mathieu et Dominique, François, c'est parti. Quel mot ! Désignons une personne qui aime se divertir. La nuit vient du latin signifiant marcher. François ? Noctambule. Noctambule, du latin signifiant marcher la nuit. Quel petit fromage frais de lait de vache inventé en 1850 par un employé helvétique. Jean Blaise ? Un crotin. Non. À la forme d'un cylindre... Le chabichot. Non. Un cylindre emballé dans du papier. Cylindre emballé... Cylindre... François ? Triple crème. Non. Si... Mathieu. Jean Blaise. Le petit suisse. Le petit suisse. Jean Blaise. Oh ! C'est pour vous, ça. C'est impardonnable. Oh là là là. Parfois, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, c'est ça. C'est juste. Dans quelle série télévisée créée en 2005 ? Patricia Arquette incarne-t-elle ? Mathieu. Medium. Joli. Medium. Alison Dubois, une femme extra lucide. 3 points ici sur cette question qui vont à Mathieu. C'est 3 points tous les 4. Écoutez maintenant ceci. Tout nu et tout bronzé. On est bien, on est beau quand on vient l'été. Tout nu et tout bronzé. Le soleil sur le sable, sur les galets. Tout nu et tout bronzé. Depuis la mer du nord jusqu'au pire été. Bon, on ne s'en lasse pas, mais je vais quand même vous poser la question. Donc c'est Carlos, bien sûr, vous l'avez reconnu. Disparu il y a 10 ans cette année. Question. De quel psychiatre ? Mathieu. Dolto. Avaient anticipé Dolto. Françoise. De quel psychiatre et psychanalyste française, spécialiste de l'enfance ? Carlos était-il le fils ? Françoise Dolto. Très bien. En ophtalmologie maintenant, quel examen a pour but d'observer la rétine ? Mathieu. Le fond de l'œil. Oui, le fond de l'œil, oui. Le fond de l'œil, le fond de l'œil. D'observer la rétine et la naissance du nerf optique. Le fond d'œil. Chez les personnes myopes, passé un certain âge, on réalise régulièrement des fonds d'œil, d'ailleurs. Bon démarrage de partie de Mathieu, vous le voyez. Et maintenant, nous cherchons cette ville du Caucase. Quelle ville du Caucase ? Dont le nom évoque l'eau chaude de ses sources. Elle est la capitale de la République de Géorgie. François. Bilissi. Oui, exactement. Bilissi. De Bilissi. Chaud. Anciennement appelé Tiflis. Bilissi est la bonne réponse. Dites-moi maintenant, dites-moi, Jean Blaise, Mathieu, Dominique, François, à quel fruit a nos noyaux ? De couleurs et de formes diverses, associons la mirabelle et la... Mathieu. La prune. Il est rapide, Mathieu, sur le buzzer. La prune, Mirabelle, Reine-Claude, la prune. Quelle réaction chimique permettant notamment d'obtenir du savon correspond, François ? La saponification. Jolie. Saponification. Correspond à l'hydrolyse d'un corps gras sous l'action d'une base, c'est ce qu'on appelle la saponification. Et maintenant, regardez cette image. Quel est ce petit faucon de ravi... Jean Blaise. Pèlerin. Deux rasiers d'Afrique qui ponçaient... Dominique. Perviers. Ponçaient-e dans l'ancien nid d'une autre espèce. Mathieu. Faucou ? Non. Non, parce qu'on cherche un faucon. Ah, oui. François, non ? Il n'a pas vraiment une tête de coucou, notre ami, là. C'est le auberot ou faucon auberot. Elle est belle, cette photo. Auberot. On continue. Dites-moi qu'elle est fondatrice des Clarisses, qui sont des religieuses de l'ordre de... François. Claire. Oui. Qui sont des religieuses de l'ordre de Saint-François d'Assise a été canonisé en 1255. Claire d'Assise, Sainte-Claire, oui. En 1933, quelle phrase interrogative fut formulée par la comédienne Cécile Sorel au bas du grand escalier du casino de Paris ? Quelle phrase, Jean Blaise ? L'âge bien descendu. Oui, joli. L'âge bien descendu, c'est cette phrase formulée par la comédienne Cécile Sorel au bas du grand escalier du casino de Paris. Nous sommes en 1933. Quel basketteur français évoluant en NBA dans la... Dominique. Dans la franchise des... Jean-Blaïs-Parcart. ...de Charlotte Hornets et surnommé Batman. Mathieu. Pietrus. Non. Batman, j'insiste. François. Nicolas, Nicolas... Ah ben, j'insiste, je ne l'ai plus. Eh oui, Nicolas. Mais Nicolas, comment ? Batoum. 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 Vous n'avez pas les points, mais vous avez toute mon estime, François. Vous l'avez retrouvé, Nicolas. Batoum. Musique classique. Quel type de composition en musique classique ? Quel type de composition instrumentale écrite sur des thèmes populaires ? Dominique. Une opérette. Et qualifiée de hongroise chez... Mathieu. Une... Chez... Jean-Blaïs ? Une rhapsodie. Et la bonne réponse est qualifiée de hongroise chez Lisse. C'est la rhapsodie, oui. On va encourager Dominique qui va débloquer ce compteur. Je le sais, je le sais. Je le sais, Dominique. Je le sais. Par quel anglicisme désigne-t-on un site web sur lequel un internaute, Mathieu ? Dominique. Un blog. Eh ben voilà. Il suffisait, en fait, il suffisait de lui demander à Dominique. Si j'avais su, Dominique, je vous aurais demandé plus tôt. Ah oui. Deux points. Le blog par lequel un internaute tient une chronique personnelle ou consacrée, vous le savez, à un sujet particulier. Blog. Quel ancien président du conseil et ministre des finances reste associé à une loi votée le 24 juin 1928, ayant entraîné une dévaluation du franc ? Mathieu ? Pardon ? Pinet ? Non. Pas Pinet. François ? Poincaré. Poincaré. Raymond Poincaré. Trois points, François. Se qualifie. Raymond Poincaré. Un premier qualifié. Deux places encore à prendre. Vous êtes tous les trois dans la course, même si Mathieu n'a besoin que d'une seule bonne réponse pour aller au 4 à la suite, puisqu'on joue pour deux points. Pour chaque bonne réponse, en France, quel service téléphonique a obtenu en composant le 3699 ou le 3660 ? Dominique ? L'horloge ? L'heure ? Jean Blaise ? L'horloge parlante. L'horloge parlante. Dominique, le service, le nom de ce service, c'est l'horloge parlante. Donc, je le disais, le 3699, 3669, aussi, qui permet de connaître l'heure avec une exactitude d'un vingtième de seconde. L'horloge parlante, Jean Blaise ? Quel nom porte le détective et héros de la bande dessinée L'Enquête Corse, signé René ? Mathieu ? Ah oui, Palmer. Jack Palmer, c'est la bonne réponse. Et un deuxième qualifié de voilà, c'est Mathieu. Pour le 4 à la suite. Un René Pétillon, c'est l'auteur de cette bande dessinée L'Enquête Corse. Et le héros, c'est Jack Palmer. Une place encore à prendre. Trois points à chaque bonne réponse. Dominique, Jean Blaise. Quelle déesse égyptienne, soeur et femme d'Osiris et représentée par des cornes de vache encadrant un disque solaire ? C'est Isis. Dominique est bien rentrée dans le match, mais Jean Blaise est tout près d'une éventuelle qualification. Quel est cet avion ? Long courrier, gros porteur de Boeing. Ayant un compte. Dominique. Le 747. Est une bonne réponse. Et trois points pour Dominique. Ayant accompli sa première liaison commerciale en 1970, qu'on surnomme le Jumbo Jet, c'est le Boeing 747. Quelles sucettes cylindriques dégustées de préférence chaudes sont une spécialité de Quiberon ? Dominique. La Niniche. Oui ! Vous connaissez le… Vous êtes promenée par là ? Oui, je me suis promenée par là, oui. C'est magnifique, Quiberon. Oui, c'est joli. Effectivement, près de la plage, là, en face de la belle plage de Quiberon, on a les Niniches de Quiberon. On a les Niniches. Voilà. Donc, c'est des petites sucettes à plein de parfums qu'on peut déguster chaudes aussi, parfois. Oui, aussi. Voilà. C'est bon, ça. Ce qui est bien, aussi, c'est ce beau match, là, entre vous deux. Jean Blaise, Dominique, huit points. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au 4 à la suite. En 1927, dans le film La bataille du siècle, quel célèbre duo d'acteurs comiques américains ? Jean Blaise. Laurel et Hardy ? Jean Blaise. C'est la bonne réponse, c'est Jean Blaise, notre candidat suisse qui se qualifie pour le 4 à la suite. Dominique. Dommage, parce que c'était une belle partie. Merci beaucoup, Dominique. Bon retour dans cette belle ville liste pour Dominique. C'est qu'avec. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette.téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Pour tout connaître des bases de la cuisine et de la pâtisserie, savourez l'excellence avec ces deux magnifiques livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles, à consommer sans modération. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau ? N'hésitez plus, passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier. Regardez à cette adresse. Question pour un champion ? Sédex 2208 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de La Rochelle et Lyon en mai. Bordeaux, Guérel, Lille, Luxembourg et Paris en juin. Allez, avant de passer au 4 à la suite, une nouvelle chance pour vous de jouer, de gagner. Je l'espère, soit une voiture familiale, soit 20 000 euros avec cette question que je vous rappelle. Quelle plante potagère ? Peut-être romaine ou batavia ? Batavia, ça vous parle peut-être ? Un, une salade. Deux, une tomate. 32 43 pour la bonne réponse. Pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Félicitations à Jean Blaise, à Mathieu, à notre champion François. On continue avec le 4 à la suite.